Et pour démarrer cette émission, quoi de mieux qu'un voyage dans le temps ? Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour. Avec vous, on retourne aux origines de notre nouveau meilleur pote, le gel hydroalcoolique. Tout à fait. Moi, il y a une catégorie de personnes à laquelle je pense beaucoup depuis le début de la pandémie. Ce sont les gens qui utilisaient déjà du gel hydroalcoolique avant. Ah oui, on les appelle les pionniers. Voilà. Vous savez, ces gens qui, à chaque fois qu'ils touchaient une poignée de porte, ils sortaient leur petite fiole et ils se frictionnaient les mains avec une tête un peu pincée comme ça. On souhaitait bien leur gueule, oui. Et nous, les gens normaux, on les regardait et on se disait « Dieu, que leur sexualité doit être complexe ! » Il faut du gel aussi. Et aujourd'hui, moi, je pense à ces gens. Ces gens qui ont vu leur goût de niche pour le gel hydroalcoolique devenir l'une des passions les plus partagées de l'histoire de l'humanité. Et c'est sûr qu'il y en a qui doivent être un peu énervés. Parce que quand ils marchent dans la rue, ces gens-là, il n'y a rien qui permet de savoir que ce sont des aristocrates pionniers du gel hydroalcoolique. Il n'y a rien qui les distingue de la masse de ceux qui ont commencé à utiliser du gel il y a trois semaines. Et moi, je pense qu'ils doivent se sentir un peu comme nous tous quand on est fan d'un écrivain obscur qui soudain devient ultra populaire et qu'on a l'impression qu'on nous a volé une partie de notre identité. On a envie de hurler à tout le monde « Guillaume Musso, je le connaissais avant qu'il soit connu ! » Eh bien, c'est pareil pour les amateurs de gel hydroalcoolique. Ils doivent avoir envie de hurler « Moi, le gel hydroalcoolique, j'aimais ça avant que ce soit cool ! » Mais j'imagine quand même que certains doivent être même un peu contents même. Et peut-être même qu'il y en a quelques-uns qui ont le deuil léger, vous voyez ? « Ah non, mais moi, je lui disais à Monique, « Monique, mets du gel ! » « Mais non, madame disait, je ne sais pas quoi, laisse-moi tranquille, il faut bien vivre ! » Et Monique n'est plus là pour en parler. So long, Monique ! Alors moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de gel hydroalcoolique. Maintenant, il y en a partout. Et comme d'habitude, la question que je me pose, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Alors, la préhistoire du gel hydroalcoolique, c'est l'alcool, en fait. Dont on s'est rendu compte au XIXe siècle qu'il pouvait tuer les bactéries. Et les tuer d'ailleurs d'une façon assez sympa, non pas en les rendant malades, mais en gros à la manière d'une balle dans la tête. C'est-à-dire, l'alcool dissout la peau de la bactérie. Mathieu, vous, si on vous dissolvait la peau, vous décéderiez, n'est-ce pas ? Oui, je pense. Eh bien, les bactéries, c'est pareil. Je suis comme une grosse bactérie. Vous êtes une grosse bactérie. Mais le truc, c'est que pour les mains, l'alcool, c'est pas top top, parce que ça les rend toutes sèches. Et donc, à partir des années 60, il y a plusieurs personnes dans le monde qui, concomitamment... Oui, j'ai dit concomitamment... Vous avez utilisé ce mot, mais on vous a demandé d'être premium et d'aller loin, et vous le faites. Des gens qui, concomitamment, ont eu l'idée de mélanger de l'alcool à d'autres trucs, et notamment à du gel. Alors, je ne vais pas raconter toutes ces histoires concurrentes, je vais en raconter une seule, qui est celle de l'entreprise américaine qui a mis le gel hydroalcoolique dans le quotidien des gens. Et cette entreprise, elle s'appelle Gojo. Pourquoi Gojo ? Parce qu'elle a été créée par un couple, Goldie et Jerry Lipman, et ils ont fait une sorte de fusion freestyle de leurs deux prénoms, et ça a fait Gojo. Et le premier produit qu'ils ont inventé, Goldie et Jerry, en 1946, c'est une substance qui permettait aux garagistes d'enlever le cambouis qu'ils avaient dans les mains. Et c'était Jerry qui allait démarcher les garagistes, et avant de leur serrer la main, ils se mettaient un peu de Gojo dans la paume, ils serraient la main du garagiste, et quand le garagiste enlevait sa main, il y avait dessus comme une sorte de pile clairière de propreté, et paf, carton commercial. Alors Gojo, ils ont inventé plein d'autres savons, et puis un jour ils se sont dit, tiens mais des fois c'est relou pour les infirmières de se laver les mains avec du savon et de l'eau, et si on proposait un produit trop bien qui remplace ça, ça te dit ? Moi ça me dit grave. Ils parlent un moment comme ça, vous êtes sûr ? C'est comme ça que je les imagine en tout cas. Et en 1988, ils ont sorti leur premier gel hydroalcoolique sous le nom de Purell. Et ça a été un flop total, absolu. C'est le nom, il fallait changer. Personne ne l'achetait, ni les hôpitaux, ni les gens, ni personne. Et ça, jusqu'en 2002. Et en 2002, Mathieu, Stéphane, il y a eu un véritable coup de tonnerre. Qui s'oppose, vous le savez Mathieu, aux coups de tonnerre un peu fake en plastique qui sont fabriqués en Chine. Non, là c'est un véritable coup de tonnerre. Le Centers for Disease Control and Prevention, en anglais, Centers for Disease Control and Prevention. Il parle bien anglais aussi. Je parle super bien anglais. Il va falloir vous y faire. On pensait que vous étiez portugais. Bah aussi. Vous avez tous les talents. Le Centers for Disease Control and Prevention, l'organisme américain qui est chargé en gros de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien en matière de santé aux Etats-Unis, il annonce que, d'après les études qu'ils ont menées, les gels hydroalcooliques, ça marche mieux que le savon pour tuer la plupart des bactéries et des virus. Et là, publicité de ouf, le purée l'explose, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les pharmacies et chez les gens. Et c'est depuis cette période, du début des années 2000, qu'on le voit un peu partout dans les pharmacies. Et je peux vous le dire maintenant, quand je parlais de ces gens qui mettaient du gel hydroalcoolique avant l'épidémie du corona, c'était moi en fait. Mais non ! Incroyable ! Et qu'est-ce qu'ils ont devenus, Goldie et Jerry ? Ils sont décédés dans les années 90. C'est dommage. Mais oui, mais l'entreprise a été reprise par le neveu du créateur. Et c'est lui qui s'en est mis plein les fous. Et lui, c'est lui qui s'en est mis plein les fous. Et là, ce que ça nous dit aussi, et qui est terrible, parce que vous avez commencé là-dessus, je ne sais pas si c'est une boutade, mais c'est que la sexualité des gens qui étaient les pionniers du gel hydroalcoolique n'est pas rigolote-rigolote, donc vous pouvez le confirmer. Elle est complexe, elle est complexe. Ce n'est pas forcément pas rigolote, c'est un petit peu différente, voilà, c'est des chemins. Des chemins différents. Stéphane, un commentaire ou on arrête là ? Non, non, non. Parfait, merci beaucoup David. À suivre.